Venue des quatre coins des USA, la diaspora burkinabé vivant aux Etats-Unis s'est retrouvée à Houston du 20 au 23 juin pour promouvoir le Made in Burkina. Notre produit spécial du moment, ce sont des bonnets de nuit pour dames, dans nos pains, dans les couleurs africaines, pour rester chic au lit mais aussi protéger les cheveux. Je commercialise du produit à base de beurre de karité que je fais venue du Burkina Faso. Nous avons le beurre de karité nature et d'autres beurres, d'autres crèmes composées, mais tout à base du beurre de karité. On fait un peu dans les vêtements urbains, tout ce qui est t-shirts, casquettes, polos. Le modèle que nous avons amené aujourd'hui, c'est un modèle qui présente les armoiries du Burkina. Fong Africa Wear, c'est une marque panafricaine qui est dans le domaine de l'art vestimentaire. On essaie de passer les messages prônés par certains grands leaders que l'Afrique a connus, notamment Thomas Sankara, Fela. Nous sommes en train de valoriser le Faso d'Enfamie, une opportunité pour montrer ce que nous faisons à Ouaga aussi. En plus de l'aspect culturel, il était important pour les organisateurs du forum de mettre l'aspect économique au cœur des échanges. Nous avons visité les grandes chambres de commerce ici, discuté des partenaires en termes d'énergie, en termes de technologie, en termes de développement et en termes d'agriculture. Donc il y a beaucoup de perspectives qui sont en vue. Le jour où nous allons réussir à faire en sorte qu'on puisse venir avec des équipements américains au Burkina, transformer la production burkinabère, l'industrialiser et vendre sur le marché américain, je crois que ça va créer une dynamique inespérée qui va permettre de créer de l'emploi, créer de la richesse et lancer définitivement l'économie du Burkina Faso. Pour les membres de la délégation venue du Burkina Faso, c'était une opportunité de découvrir le milieu américain des affaires et celui de la diaspora burkinabée. Nous avons déjà rencontré la chambre de commerce de Houston et il y a de belles perspectives de coopération avec celle du Burkina Faso. Nous constatons que c'est une occasion pour que notre communauté ici à Houston se retrouve. C'est une occasion pour qu'ils défendent en tout cas les couleurs de notre pays. Je ne savais pas qu'il y avait des burkinabés, des dames aux Etats-Unis ici, qui s'étaient lancés par exemple dans la transformation des produits burkinabés, dans l'emballage, vraiment très professionnel. Avant il n'y avait pas de produits burkinabés dans des grandes boutiques. Aujourd'hui on les voit grâce à Dimani et grâce vraiment au soutien de tous les burkinabés. Lors de la dernière journée du forum, arts plastiques, contemporains, artisanaux, culinaires, prestations d'artistes burkinabés, le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour s'assurer que la fête soit belle. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers la prochaine édition en 2020. Ça c'est les plambés de Ouaga, avec l'association Sonia.